Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de saluer la présence du fils de Pierre Sudreau, Bernard, et sa famille, auquel, en mon nom personnel, mais en votre nom à tous, je présente mes condoléances les plus sincères. Je voudrais saluer Stéphane Essel, son ami de toujours, ainsi que son épouse. Merci à vous, chère Christiane et Stéphane, de votre présence, qui nous honore, et qui, comme le 6 septembre 2009, comble pierre de bonheur, j'en suis certain. Comment Blois n'aurait-elle pas rendu hommage à la mémoire de Pierre Sudreau ? Pour moi, c'était une évidence. Pierre Sudreau, député maire de Gloire, c'est une page de sa vie. Pierre Sudreau, l'humaniste, c'est un exemple, c'est une transmission nécessaire, c'est le présent. Le moment n'est pas de rappeler le bilan du maire qu'il fut, avec ses réussites, nombreuses, et le regret qu'il m'évoqua lui-même. Plus qu'au maire de cette ville, durant 18 ans, c'est à l'homme que je veux rendre hommage. Un homme dont j'ai fait la connaissance au-là près de 4 ans, au lendemain de mon élection, à la tête de notre ville. A son invitation, je me suis rendu à Paris, et régulièrement ensuite, nous nous sommes vus, dans son restaurant favori, le Vauban, près des Invalides, ou ici à Blois, pour des moments très émouvants que nous garderons tous à l'esprit. Le Vauban, sa dernière sortie dimanche avec ses amis Blaisois, Béatrice et Jacques, autour de ses plats préférés, notamment pour le dessert, la tarte aux pommes et sa boule vanille, et l'incontournable bouteille de sans serre rouge, qui nous invitait à partager. Un homme d'action, dans l'émission qui furent les siennes, tant administrative que ministérielle, et d'élu. Un homme d'idéal. C'est de cela dont nous devons à jamais nous souvenir. Un homme qui n'a jamais transigé avec ses convictions, ses valeurs. Un homme visionnaire dans beaucoup de domaines. Je ne vais pas rappeler toute sa vie. Préfet de Loire-et-Cher, nommé en 1951, ministre de la Construction, puis de l'Éducation nationale, entre 1958 et 1962. Député de ce département, élu en 1967, maire de Blois de 1971 à 1989, et président de notre région de 1976 à 1981. Un élu actif, qui savait se faire des amis, au-delà des clivages politiques, des liens inébranlables avec ses frères d'armes et de camps, comme Marcel Paul ou Guy Ducolonnet, qui l'embrassera publiquement 20 ans plus tard au Palais Bourbon, sous les regards incrédules de ses collègues députés. Ici, en Loire-et-Cher, avec Roger Leclerc ou François Mortelette, dont il me parla dès notre première rencontre. Pierre Sudreau disait de lui-même, « Je me définis comme un homme libre qui soutiendra l'action qui lui paraîtra la plus conforme à l'intérêt général contre les inconditionnels de toute tendance. » Un homme de courage politique, dont l'acte le plus fort pour moi restera sa démission en 1962 du gouvernement de Georges-Compidou, Pierre Sudreau s'opposant au général de Gaulle sur l'élection du président au suffrage universel. Pour lui, plus le régime est personnalisé, plus il sera remis en question. Cela est aujourd'hui encore, je crois, à méditer. Lors d'un dîner en tête-à-tête avec François Mitterrand en 1993, devant ses refus réitérés de revenir à la politique, le président lui demandera « Expliquez-moi votre philosophie de la vie. » Les leçons de la résistance et de la déportation sont certainement pour beaucoup dans sa propre philosophie de la vie, faisant de lui un homme peu sensible aux vanités du monde, faisant de lui un homme exigeant vis-à-vis de lui-même et profondément attentif au monde qui l'entoure, le poussant sans cesse à s'interroger sur l'avenir de l'humanité et les dangers qui la menacent en permanence. L'homme du réseau brutus restera l'homme d'engagement. Les réflexions de Pierre Sudreau s'inscrivent dans une vision planétaire et ses sujets de préoccupation sont à cet égard très nombreux. L'économie et le social, avec dès le début des années 1970, ses interrogations en évoquant ce thème. La guerre économique et commerciale qui vient de s'engager risque de durer longtemps. Une concurrence impitoyable va donc s'instaurer sur les marchés extérieurs une compétition accrue et d'annoncer que l'emploi allait devenir le problème numéro un. Il ne pouvait pas mieux dire. Ses positions sur le nucléaire militaire, sur le monde, sur les institutions, sans oublier son rapport sur l'entreprise commandée en 1975 par le président de l'époque, mais qui devra attendre le septennat suivant pour voir entrer en application une quinzaine de propositions de son rapport reprises dans les lois Oru de 1985. Mais nous retiendrons de lui sa vision de l'Europe. Partisan résolu de la construction européenne, garantie de paix et de développement. « Je suis devenu européen dans les camps », dira-t-il. Une Europe dont il attendait encore aujourd'hui plus d'unité, de volonté politique et de solidarité. Je pourrais vous parler des heures de la vie de Pierre Sudreau. On ne peut ici ne pas évoquer son lien fort avec notre ville, sa communion avec Bois, comme il disait. Sa première rencontre avec notre ville, alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années avec sa maman qui lui faisait découvrir les châteaux de la Loire et où, de retour de Chambord, il découvrit Blois depuis la rive gauche. Au bord de cette Loire, il est immédiatement tombé sous le charme, sensible à la beauté de notre ville et de son histoire. C'est pour cela que le choix du maille pour lui donner son nom était apparu comme une évidence et qu'il l'accepta avec émotion. Et les années n'ont en rien altéré l'attachement profond et sincère qu'il avait pour notre ville. Dans ses derniers échanges, dimanche avec ses amis, Blois a encore une fois occupé l'essentiel de ses propos. Une fois disparue la peur de la mort, toutes les autres disparaissent. Rien ne peut vous atteindre, a écrit Pierre Sudreau. La mort, il évoquait. Je pense qu'il est mort sans peur, avec l'assurance de reposer ici, à Blois, auprès de son fils et de son épouse, dans cette ville qui les met fort. Saint-Exupéry l'aura certainement convaincu que si l'homme n'est qu'un maillon d'une chaîne infinie, il n'est rien d'autre qu'une poussière, étoile. Le petit prince a aujourd'hui rejoint les étoiles. J'aime à croire que la conclusion d'Albert Camus dans La mort heureuse pourrait s'appliquer aux derniers instants de Pierre Sudreau. Il sourit sans une crispation et ce sourire venait aussi de l'intérieur. Il se renversa sur son lit et il éprouva la lente montée en lui. Il regarda le sourire de la terre. Dans une minute, une seconde, pensa-t-il. La montée s'arrêta et Pierre, parmi les pierres, il retourna dans la joie de son cœur à la vérité des mondes immobiles. Au-delà du parcours qui fut le sien et que j'ai rappelé, la chance m'a été donnée de le rencontrer. Je garderai de lui son intelligence, sa sérénité, son élégance et surtout son amour de la vie. Je garderai de lui l'expression profonde de son regard, son sourire et sa voix, sa voix que l'on entendra tout à l'heure, extrait des propos qu'il a eus en septembre 2009 ici à Blois au musée de la résistance et de la déportation. Pierre Sudreau, si mon émotion est immense, c'est que votre départ me rapproche encore plus de tous ceux qui, comme vous, ont combattu pour de grandes valeurs les valeurs de notre République. Permettez-moi en cet instant une pensée particulière pour un homme du peuple comme des centaines d'autres dont personne ne parlera jamais. Un homme de 4 ans plus jeune que vous, un simple soldat engagé à 18 ans pour combattre le nazisme, pour la paix et la liberté. De vous, il avait une haute opinion et un immense respect. J'ai depuis 2008 complètement compris pourquoi. Cet homme était mon père. De la fenêtre de mon bureau où je contemple la Loire et regarde le ciel, je penserai aussi à vous, vous qui aimiez tant profiter de ces instants. Merci, Pierre Sudreau. Votre mémoire restera intacte. Merci. 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 Merci.